Sous-titrage MFP. C'est d'abord de se baser sur la communauté qui entoure l'endroit où les personnes détenues sont supposées d'être. Alors là on avait une difficulté supplémentaire puisqu'ils n'étaient pas restés à l'endroit où ils avaient été emmenés, ils étaient emmenés dans un autre emploi où nous n'avions pas de raison. Donc il a fallu, ça a été un peu plus compliqué. Mais la première des choses c'est de mobiliser en général les communautés avec qui on travaille. Donc il y a eu certes ces idées personnelles, on en a eu aussi en D en Colombie, on en avait eu en D sur la plainte de Gaza. Et à chaque fois le processus s'est le même. C'est voyant avec les communautés avec lesquelles on a l'habitude de travailler, en quoi elles peuvent nous aider, et en quoi on peut se baser sur elles pour nous aider à faire libérer nos collègues. Si ça, ça ne marche pas, après il faut essayer d'autres choses. Et là en l'occurrence, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que dans... Enfin la pression, je dirais, exercée par la communauté sur les ravisseurs qui se trouvent dans la Somalie a été telle, donc ça a marché d'une certaine façon, mais pas définie, elle a été telle que les personnes qui avaient enlevé nos collègues, ou plus de moins qu'ils nous avaient acheté, ont dû s'en donner de cet endroit-là. Ce qui veut dire a priori qu'ils avaient eu quand même une pression... Un rejet. Et en particulier des religieux du coin, de groupes de femmes. Donc il y a eu une pression importante, ils ont besoin d'y partir. Mais après, il faut essayer de retisser d'autres ficelles, et ça prend beaucoup de temps, mais quel type de personnes nous on a qui pourraient nous mettre en contact avec ? Donc après on retire une ficelle de milieux commerciaux, de milieux businessmen, de milieux journalistiques, de milieux... Après il faut essayer de mettre tout ça, et puis finalement on arrive à... Est-ce qu'il faut négocier ? Est-ce qu'il y a des rançons qui sont payées ? Est-ce qu'il faut les payer ? Quand c'est demandé, tout ça c'est, je pense, assez délicat de répondre à ces questions, mais concrètement, comment agir selon les cas ? Vous savez, déjà, il faut essayer de comprendre ce que l'on les joue, parce que ça c'est pas toujours évident... Revendication politique, derrière il peut y avoir une demande de rançon en fait, sous couvert de politique également. Absolument, c'est-à-dire que, bon, on veut que 100 personnes, 300, je ne sais plus comment vous avez demandé, de personnes somaliens emprisonnées en Éthiopie soient libérées, soient libérées, soient libérées, si vous pouvez nous aider. Non, le CICR ne peut pas nous aider. Non, le CICR ne peut pas nous aider à ça non plus. Enfin bon, il y a une espèce de discours qui s'engage, et après il est évident que sur la plupart des enlèvements, enfin, je ne sais pas, en tout cas, une grande partie des enlèvements actuellement sont des enlèvements mafieux. Les gens veulent de l'argent. Après, ben voilà. Alors la question, est-ce qu'il faut faire intervenir les États dont sont originaires les ressortissants qui ont été enlevés, et de quelle façon ces États peuvent intervenir ? Il y a aussi des pressions importantes. On a vu ce qui s'est exercé à l'égard de la libération de Pierre Camat, par exemple, donc au Mali. Alors les États, c'est toujours... Alors je vais peut-être passer la parole, justement, je crois qu'une personne du Quai d'Orsay est ici. Est-ce que vous pouvez répondre, justement ? Donc Caroline Grandjean, vous êtes de la cellule de crise. Oui, bien sûr, la question est, est-ce que les États interviennent ? Alors, au moins, les États doivent intervenir. Est-ce qu'ils interviennent à la demande des humanitaires ou est-ce qu'ils interviennent de toute façon ? Non, ils interviennent uniquement à la demande des humanitaires. C'est-à-dire que si les ONG souhaitent négocier elles-mêmes, c'est pas l'important. Donc de quelle façon s'exercent ces pressions ? Il y a quand même des difficultés ? Sur ma question, en fait, depuis le début, la question, c'est est-ce que la demande des ravisseurs est plutôt crapuleuse ou est-ce qu'elle est plutôt politique ? Et ça, ça change, ça change constamment, par exemple. Moi, j'ai un petit peu de nœud sur la vidéo, donc j'ai pas beaucoup de recul, mais par exemple, le point chaud pour l'instant qui est le plus long. Finalement, on comprend bien que les motivations des ravisseurs, finalement, ont évolué constamment entre le politique est crapuleux. Et qu'en particulier, l'accord, par exemple, qui vient d'intervenir entre le Tchad et le Soudan, fait que les rebelles tchadiens se sentent un petit peu, finalement, puissent polier, si on veut dire, par cet accord, risque de... on a des bruits comme quoi les enlèvements pourraient être actués au Soudan. Sur la négociation, moi, je ne peux rien... Délicat. Donc Pierre-Michadetti. Deux très courts commentaires sur ce qui a été dit par rapport à ce que décrivait Carole de l'expérience la plus récente de médecins du monde. Simplement dire qu'on est dans une crainte perpétuelle que le changement de... le transfert des personnes kidnappées ne nous fasse passer, à un moment, d'une logique mafieuse ou avec des arrières-pensées de petite délinquance à une logique plus radicale parce que sur des positions politiques dures. Donc tout le jeu de la négociation qu'on a eu dans cette affaire, ou en général, quand on est dans ce type de contexte, me semble-t-il, c'est jusqu'où on peut maintenir un niveau de négociation sur le mode financier, marchand de tapis éventuel, et jusqu'à quand on peut craindre que les signaux envoyés aux ravisseurs sont tellement, comment dire, déterminés qu'ils passent d'une logique du gain espéré au passage de témoins à un autre groupe auquel d'ailleurs peut-être ils peuvent vendre les personnes kidnappées. Donc il y a aussi un élément d'équilibre subtil dans la négociation. En tous les cas, on le redoute. Ensuite, sur la politique étrangère, madame, vous vous êtes exprimée pour le ministère des Affaires étrangères, je crois que ça dépend des pays. Et qu'un des éléments de la complexité, c'est que c'est une vaste partie de négociations et quelquefois de poker menteur avec l'ensemble des interlocuteurs parce que vous finissez par avoir des intermédiaires dont vous ne savez pas bien qui ils sont eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont être partie prenante à l'affaire ? Est-ce qu'ils sont intéressés financièrement à la négociation ? Donc on est loin, on n'a pas les grilles de lecture fines, etc. Qu'on ne sait pas réellement à qui on peut se fier, y compris dans les intermédiaires qu'on va espérer avoir identifiés et que par ailleurs vous n'êtes pas à l'abri que tel gouvernement de tel pays soit pas sur la logique que vous décrivez et parallèlement à ce que vous faites, vous serez sur écoute et puis ils vont eux-mêmes développer une mobilisation ou une montée en puissance de leur service d'espionnage pour faire une intervention radicale. Tout ça, c'est aussi en toile de fond ce à quoi on peut être confronté. Alors justement, peut-être une question qui se pose aussi, c'est comment sanctionner les auteurs de ces violences, de ces assassinats, de ces enlèvements ? Est-ce que d'abord c'est possible ? Et puis est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une position un peu contre-productive de la sanction ?